yo salut à tous bienvenue sur levelmax gaming live on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto et je vais vous montrer comment faire installer et ensuite jouer à call of duty online allez c'est parti donc il faudra vous rendre sur le premier lien qu'il y a dans ma description donc qui vous emmènera sur le site qq donc là vous allez devoir mettre votre blase tout simplement donc moi je vais mettre lm là vous allez devoir mettre un mot de passe donc vous mettez votre mot de passe habituel ou un nouveau mot de passe ici vous réglez le téléphone en france donc plus 33 bien sûr et vous allez devoir mettre juste à côté votre numéro de téléphone après vous allez devoir cliquer sur scène pour recevoir un sms avec un code dedans vous attendez quelques secondes vous allez avoir le sms et après vous reste plus qu'à rentrer le code donc dans votre message juste ici donc là j'attends en fait de recevoir le sms donc là c'est un autre compte que je crée j'ai déjà un compte faut savoir que call of duty online j'y jouais déjà avant tout début quand c'est sorti en 2015 donc là voilà j'ai rentré le code voilà maintenant je fais 6e et c'est bon alors là vous avez un code maintenant qui est affiché ici ce code là mettez le sur un bloc note gardez le parce que c'est le code qui va vous permettre de vous connecter sur le jeu c'est comme si c'était votre votre identifié en fait en vous connecter vous aurez ce code là plus votre mot de passe ensuite maintenant aller sur le deuxième lien dans la description vous arrivez sur le site vous cliquez sur l'onglet bleu juste là ensuite vous allez cliquez juste ici donc là vous avez votre code qq à mettre et votre mot de passe que vous avez sur le site précédent donc là voilà j'entre mon mot de passe je clique pour valider on attend un tout petit peu voilà hop la page se charge donc une fois arrivé sur cette page là vous devez juste cliquer sur la phrase qui a en bleu juste ici donc là maintenant vous remettez votre blaze votre identifiant ici vous sélectionnez la deuxième option là ici vous mettez une série de chiffres n'importe quoi si vous avez un message d'erreur changer juste de combinaison ici vous mettrez votre date de naissance et là il va falloir copier les chiffres et les recoller ici après vous cliquez sur l'onglet à gauche vous attendez un tout petit peu et vous allez voir que la page va se charger à vous montre votre code qq juste là donc vraiment confirmer comme quoi votre compte écrit donc là c'est mon fait vous allez pouvoir vous connecter au jeu maintenant par contre il reste à le télécharger donc pour le télécharger regardez dans la description le troisième lien donc là voilà on est sur le site je vous montre rapidement comme ça vous allez ici à la page de téléchargement et vous avez trois styles de jeu en gros que vous pouvez télécharger ça vous faites en gros ça dépend de la taille du jeu vous avez une version la 13 giga une à 7 giga 5 là et une à 3 giga et quelques ici je vous conseille de prendre directement la version complète au fait c'est la version complète du jeu direct de 13 giga comme ça vous êtes tranquille donc vous télécharger le petit fichier après vous le lancez vous allez avoir quelques quelques mises à jour donc pour installer le jeu donc vous laissez tout installer après vous aurez directement la fenêtre du jeu qu'il faudra installer donc là maintenant dans le bureau vous avez ce code hall qu'il faudra ouvrir donc là c'est la nouvelle interface donc moi j'ai déjà les mises à jour vous vous aurez une autre interface donc là j'ai déjà mon code qq et mon mot de passe de rentrer donc au fait en gros vous avez juste à mettre votre code qq et votre mot de passe pour vous connecter donc là vous avez sur une page un peu comme steam vous allez devoir cliquer sur le gros onglet qui a juste ici pour vous connecter au jeu donc là il suffit juste d'attendre donc là il ya une petite fenêtre qui va s'afficher celle là vous pouvez la ferme et c'est juste une petite fenêtre de pub pour le jeu en bas à droite on peut voir comme quoi le jeu commence à se lancer donc voilà là le jeu se lance donc je fais chat direct pour pour fermer cette intro et on va arriver dans le menu jeu donc bien sûr vous ça sera votre premier compte vous aurez un tuto au début tout ça donc il ya quatre serveurs regardez bien les serveurs de choisir le sur serveur sur lequel vous pouvez jouer même en vous connectant vous pouvez changer de serveurs par contre il faut savoir que par exemple si vous avez sur le serveur 2 vous allez jouer par exemple vous êtes niveau 6 comme moi là et si vous allez par contre sur le serveur 1 vous allez repartir au niveau 1 uniquement chaque serveur à son propre perso donc voilà vous avez plusieurs modes il ya beaucoup de choses qui ont changé par rapport à avant quand j'ai joué il ya deux ans deux ans et demi même donc vous avez du zombie il ya la map shinonyma ils ont rajouté la map ce giant que je n'ai pas encore testé vous avez plein de modes différents il ya un mode à reste donc c'est un mode compétitif donc avec des qualifications tout ça il ya encore des nouveaux skins qui déboîtent il ya vachement beaucoup de trucs au niveau du ping par contre le ping est assez haut je tiens à vous dire vous êtes généralement vers 300 de pin mais je peux vous dire que on sent pas spécialement la différence c'est vrai je peux vous dire que hier j'ai fait des games j'ai fait des dingues donc là on peut voir par exemple j'ai débloqué une arme pendant sept jours m4 à 1 avec de la moubou assez sympathique voilà je les pendant sept jours donc on peut débloquer des armes avec la thune du jeu ou de la vraie thune le bon ça c'est pas un truc que je risque de faire donc voilà après donc vous avez plusieurs mois d'un enfin tous les modes qui existent sur call of après vous avez des modes qui des nouveaux modes quand gros je pourrais pas trop vous dire parce que j'ai pas trop compris le délire j'ai fait quelques games dessus ça va c'est plutôt pas mal il ya le mode battle royale bien sûr je pense que beaucoup de personnes ont vu les gameplays qui tournent sur youtube et il n'est pas encore disponible au fait c'était uniquement mieux sur des serveurs tests pour le monde donc faut attendre et ça va bientôt arriver vous avez le mode zombie bien sûr donc c'est synonyme en remèque zombie cyborg série j'y jouais déjà avant c'est déjà pas mal et il ya d'autres deux trucs encore il ya vraiment pas mal de trucs donc là on peut voir le mode compétitif que j'ai commencé à faire vite fait hier donc pour la configuration du clavier c'est un peu galère parce que c'est américain il ya une touche qui veut jamais se changer donc pour ça je vous conseille de télécharger chaque quai je vous mettrais bien sûr le lien dans la description donc vous ouvrez le logiciel vous faites ad vous choisissez la touche que vous voulez utiliser donc en l'occurrence sur le jeu ce sera la touche q pour aller à gauche donc vous appuyez ici vous faites q et là vous allez sur l'onglet de droite et vous mettez à parce que sur le jeu c'est configuré sur a pour aller à gauche c'est la seule touche au fait qui ne veut jamais se changer donc là vous appuyez du coup sur white tout registré et vous faites ok et là par contre il va falloir redémarrer le pc pour que ça prenne en compte le changement donc voilà c'est tout pour ce tuto n'hésitez pas à partager tous tes lacs et j'espère que ça vous a plu et si vous téléchargez le jeu vous testez ou quoi dites moi quoi dans les commentaires allez peace